Qu'est-ce que le Pakistan se tourne vers l'Asie ? La question de la violence, la question du terrorisme. L'Afghanistan que vous avez évoqué, pour nous, c'est un creuset d'instabilité internationale et vous l'avez présenté aussi comme ce pays apparaît à tous les acteurs régionaux, comme aussi un acteur de cette stabilisation régionale, voire même un acteur parfois lui-même instrumentalisé. Vous avez beaucoup insisté sur la question de la relation avec l'Arabie saoudite, de la relation religieuse, idéologique, politique, économique et ce que signifie cette évolution. Et un Pakistan qui se veut désormais plus arbitre de situation, notamment face à cette rivalité que l'on vit aujourd'hui entre l'Iran et l'Arabie saoudite et la politique iranienne de descente vers le sud. Et enfin, peut-être une question que vous avez alors juste évoquée, évidemment la question nucléaire. Je rappellerai qu'un de nos cycles de conférences avait été en partie consacré à la problématique nucléaire il y a deux ans. Donc ça sera aussi sans doute, je pense, une occasion de vous entendre sur ce sujet ou encore la relation avec les Etats-Unis. Merci beaucoup. C'était une intervention extrêmement riche et à travers, je dirais, cet angle particulier, vous nous avez permis de renouveler des points de vue et c'était tout à fait stimulant. Je vais passer la parole à Jean-Luc Racine que vous connaissez, qui va débattre avec vous en disant qu'il rentre juste du Pakistan et de Kaboul. C'était un point que je n'avais pas souligné, mais vous savez combien, à côté d'ouvrages théoriques ou de principes très intéressants, Jean-Luc Racine est aussi un observateur du terrain. Il se rend évidemment très fréquemment dans cette région qu'il connaît particulièrement bien et donc il peut aussi aborder, s'il le souhaite, des questions qui sont plus de l'actualité immédiate de ces deux pays, qu'il s'agisse du Pakistan ou de l'Afghanistan. Je lui passe la parole. Merci beaucoup, Louis Gauthier, et merci à Ayesha. Nous allons pouvoir continuer ici à Paris la conversation que nous avons eue à Islamabad il y a quelques jours. Le monde est petit et le temps se rétrécit. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est évidemment vis-à-vis du public qui est là. Je pense que derrière la complexité des choses qu'a dévoilé Ayesha Sedika, on mesure tout l'intérêt qu'il y a dans le cadre de cette chaire à inviter systématiquement des chercheurs étrangers. Parce que les chercheurs étrangers, évidemment, ont un point de vue. Tous n'ont pas le même point de vue, bien sûr. Tous les Pakistanais qui viendraient parler de ce sujet n'auraient pas forcément le même point de vue. Il y en aura d'autre. Mais fondamentalement, il y a une richesse du propos qui est évidemment tout à fait remarquable. La richesse du propos va de pair avec, j'imagine, la complexité des problèmes qui ont été soulevés. J'en souligne un ou deux. Je pense que ce qui est très important dans ce qui a été dit, c'est cette façon de souligner que le problème de l'islam radical tel qu'on le qualifie comme wahhabisme, propre à l'Arabie saoudite, a aussi des racines en Asie du Sud, a aussi des racines dans ce qu'on appelle le sous-continent. Et bien entendu, et ça a été évoqué aussi, la multiplication des écoles coraniques, des madrassas, avec des financements divers, mais venant largement de pays arabes, ou plus exactement de ressortissants de pays arabes, n'a fait que développer un terreau qui était là parmi d'autres. Il y a évidemment diverses conceptions de ce qu'est l'islam au Pakistan, mais Ayesha a, à juste titre, rappelé ce qu'a été une étape importante, celle de la lutte menée par les Etats-Unis contre l'URSS sur le terrain afghan, parce que, et c'est un discours qu'elle n'a pas tenu, et ça ne m'étonne pas, mais au Pakistan, on entend régulièrement, et donc c'est tout frais, puisque je suis rentré cet après-midi, on entend régulièrement, tout ça c'est la faute aux Américains, c'est eux qui ont mis Ben Laden, dont vous savez tous qu'il est d'origine saoudienne, et qu'il a ensuite perdu sa nationalité saoudienne, que la lutte des Afghans contre l'occupation soviétique n'a pas été simplement une lutte nationale, mais qu'elle a été dépeinte, et c'est pour ça qu'on les a appelées les Moudjahidines, comme étant une lutte des musulmans contre une URSS rejetant toutes les religions. Et ce discours, en disant finalement la source de nos problèmes, elle est extérieure, ça fait partie d'un discours dont un certain nombre de Pakistanais vont dire d'ailleurs qu'il relève de la politique du déni, bien entendu qu'il y a un mécanisme qui s'est ancré dans la guerre froide, et qui a contribué à radicaliser la région, puisque les Américains et les Saoudiens étaient main dans la main, dans cette affaire, mais évidemment il y a aussi des sources locales, et il y a à coup sûr le régime du général Zia, qui s'est saisi de cette opportunité, qui était à la fois une opportunité financière, et une opportunité pour renforcer, avec le soutien saoudien, et avec les Moudjahidines arabes, venant lutter aux côtés de leurs frères de djihad afghans contre les soviétiques, le général Ziaoulak a vu une opportunité de renforcer aussi l'islam qu'on appelle dans le sous-continent des Obandis, mais qu'on peut rattacher, alors il y a plein de nuances qu'on peut écarter, mais enfin c'est la grande question de qu'est-ce que le salafisme, est-ce qu'il a des variantes, comment il s'intègre dans des paysages politiques et sociologiques différents. Donc ça c'est très important, cette question de « c'est pas nous, c'est les autres », il faut l'avoir en tête. Je voudrais aussi revenir sur un point qui j'ai cru voir a étonné certains d'entre vous, mais qui me paraît très important, qui a été mentionné à juste titre par Ayacha, qui est la compétition entre les talibans et Daesh. C'est absolument central. C'est central pour l'Afghanistan, ça peut être central pour le Pakistan. Même si je souscris à ce qui a été dit, à savoir que pour le moment, le péril semble limité. Mais enfin, là encore, ce qui était une politique de déni vis-à-vis de la présence de Daesh, et en Afghanistan et au Pakistan il y a encore quelques mois, n'est plus aujourd'hui une question de déni. Par définition, il ne peut pas y avoir deux califes. Or, à partir du moment où el-Baghdadi prétend être le calife, il est le calife, ou il revendique d'être le calife pour tous les musulmans, ça ne convient absolument pas du tout aux talibans afghans qu'à l'historique, si je peux les appeler ainsi. Le Mola Omar, dont on a découvert qu'il était mort depuis 2013, l'année dernière, mais celui qui lui a succédé, qui était en quelque sorte son numéro 2, à savoir Mansour. Ce qu'il faut bien voir, et tout ça relie à la fois le Pakistan et l'Afghanistan, à la problématique du Moyen-Orient. La problématique du Moyen-Orient pour ces deux pays, évidemment, l'Arabie Saoudite joue un rôle central, mais il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Les talibans, comme vous le savez sans doute, ont établi un bureau au Qatar, avec, on peut le dire, le soutien des Américains et pas seulement des Américains, dans l'espoir qui avait été formulé par Hamid Karzaï, de réussir à mettre en place de façon compliquée la possibilité d'un dialogue de réconciliation nationale. C'est la formule qui a été employée. Aujourd'hui, et au Pakistan, et en Afghanistan, les talibans qui refusent tout dialogue brandissent en quelque sorte le drapeau de Daesh. Et de façon significative, certains de ces leaders changent leur nom de guerre pour s'appeler Al-Khorassani. En référence au Khorassan, c'est-à-dire cette zone qui englobe une partie de l'Iran, essentiellement l'Afghanistan, une petite fraction du nord du Pakistan et du sud de l'Asie centrale. Il y a maintenant un Daesh Khorassan qui est infiniment moins important que le Daesh que vous connaissez. Je souscris, donc, je l'ai déjà dit, au fait que pour le moment ça n'est pas le problème prioritaire, mais il est là et il faut en prendre compte. Ce sur quoi je voudrais insister, si le titre de la présentation d'Ayesha, c'était « Le Pakistan peut-il se permettre de perdre le Moyen-Orient ? » La question que je lui poserai, c'est « Est-ce que cette question large peut être réduite à une question plus étroite ? » Est-ce que le Pakistan peut se permettre de perdre l'Arabie Saoudite ? D'une certaine façon, elle a déjà répondu non, puisqu'il peut y avoir des points communs. Je voudrais simplement insister sur deux choses. L'expérience du Yémen est décisive, évidemment, parce que la décision du Pakistan de dire non à l'invitation saoudienne. Non, nous n'interviendrons pas directement au Yémen. c'est quelque chose de quasiment historique. Parce que la relation qui a été soulignée à tous égards, que ce soit les financements saoudiens, que ce soit la politique d'aide que Riad a à chaque fois fournie à Islamabad quand le pays était face à des difficultés qui peuvent être des catastrophes naturelles. On a parlé de l'inondation et tout cela. Mais, au-delà de cela, cette décision à contre-recourant de la relation traditionnellement très étroite a surpris aussi pour deux raisons. D'une part, la relation entre Islamabad et Riad n'est pas seulement une relation financière si importante soit-elle. C'est aussi une relation personnelle. Ce sont les Saoudiens qui ont sorti Nawash Sharif renversé par le coup d'état du général Moucharaf le 12 octobre 1999. Ce sont les Saoudiens qui l'ont sorti de la prison ou de la résidence surveillée et qui l'ont accueilli en exil en négociant avec le général Moucharaf. Tous ceux qui suivent d'un peu près la question pakistanaise savent à quel point à tous égards les liens non seulement avec l'Arabie Saoudite mais avec tous les pays du Golfe sont décisifs. c'est la diaspora ce sont les hommes d'affaires ce sont ceux qui décident d'acheter une maison à Dubaï parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut réserver. Si on le peut on va l'acheter aussi à Londres et à Singapour mais en tout cas le Golfe est extrêmement présent dans cette affaire. Et puis le refus pakistanais de s'engager aux côtés des Saoudiens au Yémen est remarquable aussi parce qu'on a là et ça c'est un discours qu'on entend je l'ai entendu partout cette semaine à Lahore à Karachi à Islamabad en disant cette décision du Yémen mais bien au-delà la décision de lutter contre les talibans pakistanais décidée par le général Raïl Sharif le chef d'état-major de l'armée ce qu'il y a de remarquable dans l'épisode du Yémen c'est qu'il y a eu une convergence absolue entre le pouvoir le gouvernement civil et les militaires de la même façon qu'il y a aujourd'hui une convergence absolue sur la façon de s'opposer frontalement aux talibans pakistanais et cette question là il faut vraiment l'avoir toujours à l'esprit il y a eu d'ailleurs un consensus politique très large pour soutenir la décision de ne pas envoyer de troupes au Yémen les grands partis le parti au pouvoir le principal parti d'opposition d'autres partis se sont réjouis de cette décision beaucoup de chroniques de presse aussi pour deux raisons la première a été fournie en disant l'armée pakistanaise a déjà assez à faire avec sa lutte contre les talibans pakistanais dans laquelle elle engage des dizaines de milliers d'hommes et évidemment dans un pays qui est affligé de mouvements radicaux sectaires sectaires au sens qu'on donne dans le monde anglo-saxon à ça c'est à dire en fait communautaire avec les groupes sunnites les plus radicaux qui s'opposent violemment de façon régulière à la minorité chiite évidemment la façon dont l'Arabie saoudite et ses satellites pour reprendre l'expression a présenté l'insurrection outil au Yémen comme étant en quelque sorte instrumentalisé par l'Iran il est clair que les autorités pakistanaises à la fois civiles et militaires se sont bien gardées du risque qu'une intervention puisse susciter davantage de tensions entre la minorité chiite et la majorité sunnite il y a une question très précise que je voudrais poser et qui porte sur la Chine et c'est une question dont je ne connais pas la réponse donc ce n'est pas une fausse question j'ai vu passer une information mais Ayesha est évidemment beaucoup mieux informé que moi selon laquelle la visite à Islamabad du président chinois de Xi Jinping a été retardé au début de l'année dernière pour des raisons qui ont été officielles mais peut-être aussi pour ne pas tomber au moment où la crise yéménite était la plus aiguë c'est-à-dire le premier est vraiment devenue une crise grave c'est-à-dire au premier trimestre 2015 et l'argument que j'ai trouvé dans certains médias pakistanais c'est que le président chinois aurait en quelque sorte donné des garanties de soutien au moins financier au Pakistan si l'Arabie saoudite et les émirats arabes unis qui ont été les plus vocaux pour dénoncer le Pakistan sur sa décision de ne pas intervenir au Yémen il y aurait une espèce de garantie à savoir si vous n'intervenez pas vous risquez de perdre certains soutiens saoudiens ou émiratis nous on va donner des compensations en quelque sorte je ne sais pas si c'est vrai peut-être qu'Ayesha peut nous éclairer là-dessus mais ce qui est important dans cette histoire en tout cas c'est que l'échiquier et ça je pense que c'est une vérité générale l'échiquier s'élargit il faut toujours prendre en compte la Chine ça a été mentionné par ce qu'on appelle le corridor sino-pakistanais économique et commercial qui devrait aller du port de Gwadar donc face à la sortie du golfe persique jusqu'au Sinkiang chinois qui est un marqueur des temps contemporains aujourd'hui la deuxième question que je voudrais poser c'est sur la Syrie et l'Irak il se trouve le hasard fait bien les choses que je viens de terminer quelque chose qui ne sera probablement pas publié en tout cas pas publié rapidement une note sur la politique indienne vis-à-vis du Moyen-Orient et la politique indienne vis-à-vis du Moyen-Orient évidemment elle prend en compte les liens traditionnellement très forts entre le Pakistan et Riyad et les Émirats mais de façon remarquable l'Inde a réussi à marquer des points en dépit de la solidité des relations pakistano-saoudiennes ou pakistano-émiratis et d'une certaine façon on a l'impression qu'à partir du moment où le Pakistan a décidé de dire non à une intervention demandée par Riyad au Yémen sauf erreur c'était en avril de l'année dernière avril mai juin juillet août cinq mois après le premier ministre indien faisait une visite dans les Émirats arabes unis et signait avec les Émirats un partenariat stratégique extrêmement large alors on sait bien que les partenaires stratégiques ça peut promettre beaucoup et tenir peu mais vu les liens traditionnels entre le Pakistan et la région ce qu'on va appeler aussi le conseil économique du Golfe avec lequel l'Inde a des relations on peut se demander si l'Inde n'a pas trouvé une fenêtre d'opportunité dans les tensions entre le Pakistan et l'Arabie saoudite et les Émirats pour signer ce partenariat qui touche à des questions de défense à des questions contre-terroristes à des questions économiques et des investissements dans les deux sens et même je ne vous donne pas la liste mais ce qui me paraît un indice significatif dans le partenariat stratégique il y a une ligne pour la coopération possible entre les Émirats et l'Inde pour établir dans les Émirats ce qui serait le premier centre de recherche spatiale du monde arabe donc le jeu est particulièrement complexe et c'est cela qui mérite évidemment une attention mais mes derniers commentaires pour ne pas être trop long c'est évidemment la question iranienne qui est indissociable de la question afghane pourquoi ? parce que comme le Pakistan refuse à l'Inde d'avoir un contact une connectivité routière entre l'Inde et l'Afghanistan qui traverseraient le Pakistan la solution c'est de contourner le Pakistan pour établir une liaison entre le port iranien de Chabar symétrique du port chinois de Gwadar au Pakistan et à partir des côtes iraniennes de remonter vers l'Afghanistan et donc il y a un triangle afghano-irano-indien qui s'est mis en place les chinois ont frappé à la porte en disant mais nous aussi nous sommes prêts à investir dans ce port et si vous voulez tout ça me paraît illustré alors même que là encore et le général Sharif et le premier ministre Nawaz Sharif ont fait la mission conjointe d'essayer moi je dirais peut-être pas de médiation mais peut-être de jouer un peu les bons offices entre Riyad et Téhéran s'envoyer deux signaux le premier c'est on ne veut pas se faire phagociter en quelque sorte par un des acteurs on a besoin des deux et puis c'est vous voyez civil et militaire nous sommes absolument nous sommes tellement sur la même ligne que nous menons une mission diplomatique ensemble je vais m'arrêter là en concluant simplement que j'ai commencé par souligner la complexité des facteurs internes qui soient sociaux économiques et politiques et je voudrais conclure sur la complexité des relations internationales aujourd'hui on est je dirais même presque pour rester asiatique on n'est plus sur un échiquier sur un échiquier c'est chaque et matin il faut tuer le roi on est sur un jeu de go où il y a beaucoup plus de pièces c'est à dire beaucoup plus d'acteurs et où chacun cherche à circonvenir les autres je pense que la complexité de cette géométrie diplomatico-sécuritaire elle est valable dans la région elle est valable au Moyen-Orient elle est valable en réalité dans ce qu'est l'ordre ou le désordre du monde d'aujourd'hui merci Jean-Luc Aïcha je vais vous laisser réagir et puis on va passer la parole à la salle pour vous poser des questions merci Jean-Luc pour cette intervention très dense merci François Racine et d'abord répondons immédiatement à vos questions la première question concernant la visite de la Chine et le rapport avec l'Arabie Saoudite c'est pas un jeu à somme nulle la situation économique n'est pas aussi simpliste l'Arabie Saoudite certes a aidé le Pakistan mais pour autant il n'y a pas une véritable dépendance du Pakistan envers l'Arabie Saoudite comme par contre le Pakistan indépendant envers les Etats-Unis c'est pas du tout le même type de dépendance c'était une relation mais c'était essentiellement une relation triangulaire entre ces trois pays et donc il n'y a pas une situation à sens unique alors ensuite deuxième question pourquoi l'Arabie Saoudite s'éloignerait et se séparerait du Pakistan elle n'a pas besoin de le faire il n'y a pas d'incompatibilité de toute façon par contre l'un des soucis du Pakistan c'est un souci mineur mais enfin quid que se passerait-il si l'Inde essayait de rentrer dans l'orbite de l'Arabie il faut voir que dans les années 50 déjà à la fin des années 50 au début des années 60 lorsque le Pakistan s'est associé avec l'Irak au traité central avec les Etats-Unis les Etats arabes donc ont violemment critiqué le Pakistan déjà mais le premier ministre de l'époque lorsqu'il s'est rendu en Arabie Saoudite a été très bien accueilli et en fait on l'a qualifié de prophète de la paix c'était le terme qui avait été employé pour le désigner et Rasul au Pakistan c'est un terme qui n'est accordé qu'au prophète de l'islam donc appeler quelqu'un ça Rasul le prophète de la paix c'est plutôt sympa mais alors c'est c'est lorsque Modi le premier ministre indien est venu signer un accord de défense bon c'est un peu la même chose mais enfin en même temps est-ce que l'Inde peut remplacer purement et simplement le Pakistan dans ses relations avec l'Arabie Saoudite je pense pas que et je pose pas la question en tant que pakistanaise jalouse c'est pas ça je pose objectivement enfin d'un point de vue d'un sociologue d'un chercheur d'un politologue est-ce que on peut véritablement remplacer l'un par l'autre quelle est la probabilité quelle est la possibilité pour l'Inde de remplacer purement et simplement le Pakistan sur l'échiquier alors certes l'Inde présente certains avantages par rapport au Pakistan avantages de nature économique ce qu'on a vu au cours des dernières années c'est que la part du marché de l'emploi au Moyen-Orient s'est peu à peu décalée vers déplacée vers l'Inde c'est à dire que vous avez moins de pakistanais et plus d'indiens qui travaillent là-bas c'est pas parce que la relation entre ces pays a changé c'est pas la donne géopolitique c'est simplement parce que l'Inde a davantage à proposer à l'Arabie saoudite que le Pakistan des manœuvres mieux qualifiées etc. bon ça c'est la première chose et puis ensuite qu'on voyait l'équipe commercial entre l'Inde et l'Arabie saoudite ou le Pakistan et l'Arabie saoudite bon le Pakistan a un déficit commercial avec l'Arabie saoudite alors que c'est pas le cas de l'Inde bon alors toujours est-il que dès lors que l'Arabie saoudite a eu besoin du Pakistan pour se joindre à ses forces dans des conflits et autres elle a trouvé un allié je ne pense pas que dans le cas du Yémen ou de l'Iran je vois mal l'Inde proposer ses services à l'Arabie saoudite donc ses services militaires puis l'autre question qui s'est posée donc lorsqu'effectivement le Pakistan n'a pas voulu s'engager au Yémen on s'est dit oui mais quid des expatriés Pakistanais qui vivaient dans les pays du Golfe ou en Arabie saoudite est-ce qu'on allait les expulser à cause de ça et bien en fait du fait disons vous aviez des sociétés arabes qui quand même sont fortement tributaires de cette main d'oeuvre expatriée et se mettent tout d'un coup à expulser des Pakistanais c'est pas tellement dans leurs intérêts et d'ailleurs je pense pas que ces pays souhaitent vraiment changer leur politique de ce point de vue là donc l'éventualité d'un remplacement du Pakistan par l'Inde me paraît quand même assez improbable alors évidemment sur le plan économique il y a déjà une forme de remplacement mais d'une autre façon notamment par sa main d'oeuvre maintenant pour revenir à votre deuxième question quant au rôle de la Chine vous avez parlé de la visite de Xi Jinping bon alors effectivement le rôle de la Chine est en train de se développer l'Asie est finalement le le nouveau théâtre des opérations mais c'était assez curieux ce que vous avez dit sur ce consensus au sein du Pakistan entre un consensus militaire ou civil sur la façon de lutter contre ou contenir l'extrémisme du Taliban ou lutter contre les outils au Yémen alors il y a effectivement disons que sur justement le dossier yéménite il était plus facile d'arriver à un consensus au niveau de la société pakistanaise par contre le Taliban c'est pas les talibans ne font pas l'objet du même consensus il faut quand même voir que les politiques individuelles par rapport à tel ou tel dossier n'aboutissent pas nécessairement à un consensus entre la société civile et l'état militaire des questions vous savez qu'on peut prendre une série de questions je laisse toujours la parole d'abord aux étudiants alors allez-y monsieur Cameron vous allez inaugurer la séance de questions je vous passerai la parole ensuite monsieur il est là il est là il est là juste là et monsieur après bonsoir le Pakistan intervient dans des discussions sur le processus de paix en Afghanistan pour trouver un accord entre le gouvernement de Kaboul et les rebelles talibans sous le parrainage de la Chine et des Etats-Unis mais le Pakistan peut-il réellement négocier pour que les talibans afghans participent à une coalition gouvernementale et parallèlement demandent à Kaboul de cesser de soutenir les talibans pakistanais effectivement c'est la quadrature du cercle et justement le nœud de la tension entre Islamabad et Kaboul est justement là c'est à dire que l'un et l'autre pays s'accusent mutuellement de soutenir leurs ressortissants talibans qui nuisent à leurs intérêts alors effectivement vous avez cette tension là et en même temps Kaboul s'affaiblit n'est plus en mesure de lutter ou de résister même aux talibans vers du terrain et on arrive à des politiques qui sont finalement un peu limitées il faut arriver à discussion on se dit voilà il faut si on ne veut pas soutenir les talibans ça doit être de part et d'autre et actuellement on n'a pas cette option qui semble tenir la route de dire voilà vous avez des talibans qui arrivent aux affaires à Kaboul et qu'ils seraient en même temps écartés à Pakistan enfin là ça je ne vois pas ça ne m'a pas l'air d'une solution même possible bonjour je représente l'ambassade de la fédération de Russie ici à Paris et moi j'aurais une question sur l'influence de Daesh au Pakistan cette influence semble s'accroître et la position des talibans de son côté également semble se renforcer mais le Pakistan par ailleurs est un état nucléaire alors ne craignez-vous pas que ces mouvements islamiques puissent se mettre la main sur l'arme nucléaire enfin il y a un danger non ? alors il faut voir que le le gouvernement pakistanais est passé du déni à l'acceptation du fait que oui effectivement Daesh est présent alors on ne peut peut-être pas analyser complètement la situation mais je peux vous donner peut-être des estimations on voit on entend différents discours il y a un an Daesh s'apparentait davantage à un mythe que l'on manipulait en quelque sorte que l'on véhiculait pour se dire qu'il y avait une menace alors que cette menace était essentiellement imaginaire enfin je sais que dans un sur le même mur d'un d'un bâtiment trois slogans avaient été écrits l'un pour Daesh l'autre pour le soutenir le chef des armées pakistanaises et le troisième contre le premier ministre pakistanais et c'était la même personne qui les avait écrits alors il faut voir qu'il y avait une rivalité entre les militaires et le premier ministre si Daesh était présent c'était une espèce de monopole pour pour les militaires si Daesh ensuite était moins présent en Asie et davantage en Arabie ça dégonflait un petit peu la position des militaires alors c'est vrai qu'il y a par rapport à ces extrémistes des factions certaines qui sont réprimées d'autres qui ont fui et qui se sont ralliés au drapeau de Daesh pour ainsi dire et au cours des dernières années ce que l'on estime c'est qu'il y a eu entre 600 à 700 Pakistanais qui sont allés s'aguerrir en Syrie alors ça c'est une estimation il n'y a pas eu de statistiques ou d'études réelles pour savoir finalement si ces terroristes aguerris sont retournés au Pakistan ayant en quelque sorte été en contact étant formés par Daesh sont revenus donc au Pakistan pour y semer la terreur et essayer d'y asseoir leur influence alors pour répondre également pour reprendre ce qu'a dit le professeur Racine il faut se rappeler que le Pakistan n'est pas un territoire n'est pas une terre de Daesh et d'ailleurs et là on revient à la situation russe vous trouverez davantage un meilleur accueil pour les talibans parce que les talibans on considère on s'imagine en tout cas et on constate même que les talibans rivaux de Daesh seront prêts à lutter contre Daesh enfin ce qui s'est passé historiquement c'est que même si le mollah Omar a fait des abominations il ne s'est quand même pas autoproclamé calife enfin c'est tout comme alors que Bagdadi maintenant lui se présente comme le calife donc vous avez déjà cette rivalité le mollah Omar bon évidemment il m'aurait enterré et Bagdadi lui est toujours bien vivant mais on pourrait se dire que ma foi Daesh quel que soit si vous voulez le pouvoir qu'il pourrait avoir en Afghanistan et en Pakistan pourrait jouer là-dessus mais en même temps son expansion est quand même limitée maintenant vous avez évoqué la question de l'arme nucléaire qui pourrait se tomber entre les mains de rebelles islamistes bon je pense que le gouvernement pakistanais a les moyens de sécuriser complètement son arsenal nucléaire et tout son système nucléaire alors évidemment c'est quelque chose qui préoccupera la communauté internationale certes mais déjà la société pakistanaise elle-même et je pense que la défense pakistanaise est en mesure de sécuriser son arsenal par contre ce qui est beaucoup plus inquiétant c'est de voir sur le terrain militaire des armes nucléaires tactiques trouver leur place parce que ça c'est ouvrir la porte à une prolifération qui pourrait effectivement découler de l'arrivée sur le théâtre militaire de ces armes là merci moi je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit et je ne peux que saluer cette belle intervention rebondir donc sur ce qu'a dit notre collègue de l'ambassade de Russie sur l'arsenal nucléaire si on remonte à il y a 10-15 ans la plus grande menace qui pesait sur le Pakistan c'était d'abord les talibans puis Al-Qaïda et c'était la menace régionale et par rapport à ça les armes nucléaires étaient en lieu sûr il y a un système de de conduite et de commande efficace maintenant vous avez une menace qui est plus forte que les talibans plus forte qu'Al-Qaïda comment se fait-il qu'on soit préoccupé est-ce que c'est que l'on s'imagine que le système de conduite et de commande et que la gestion des armes de Pakistan n'est pas sécurisé ou bien est-ce que l'on fait une espèce d'équation entre la présence de ces armes et la menace régionale mais c'est pas une menace qui pèse directement sur le Pakistan si le Pakistan est en mesure de sécuriser son arsenal nucléaire et s'assurer que les talibans et l'Al-Qaïda n'ont jamais eu accès je ne vois pas comment pour autant même avec son développement Daesh pourrait y avoir accès donc permettez-moi quand même de compléter ce qui a été dit effectivement ce qui nous inquiète dans le domaine des armes nucléaires vous avez déjà la Chine et le Pakistan qui ne sont pas très éloignés et l'Inde et le Pakistan maintenant qui ont l'arme nucléaire ce qui est embêtant c'est que vous avez des acteurs non étatiques qui sont devenus actifs effectivement et qui peuvent menacer attaquer même les états et dans un environnement dans un contexte nucléarisé cette situation d'acteurs non étatiques est particulièrement préoccupante est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle des étudiants ou d'autres après je laisserai peut-être monsieur Racine et madame Sidika conclure on vous a vu alors il va falloir que vous parliez c'est une salle qui est entourée de boiseries donc si on parle très fort ça résonne mais ce sera peut-être plus simple avec un micro et pendant ce temps-là je meubles et le micro arrive à vous et on va donc tous vous entendre merci madame pour cette invitation je suis à Paris depuis un an et je suis ces conférences avec beaucoup d'intérêt la vôtre était destinée à un certain public venant du Pakistan lorsque j'entends ce genre de conférences on a l'impression que le Pakistan est présenté comme un croque-mitaine avec toutes sortes de risques le Pakistan avec ses armes nucléaires qui pourraient tomber entre les mains des terroristes l'état pakistanais s'en canaille avec des terroristes plus ou moins modérés vous madame qui est extrêmement érudite vous devriez peut-être quand même reconnaître que l'état pakistanais n'a pas fait que des bêtises et ce serait quand même souhaitable d'entendre pas que la face sombre du Pakistan alors évidemment comme l'a dit le professeur Racine n'a pas tort il y a des risques il y aurait ce risque mais enfin le Pakistan ne fait pas que des n'est pas ne fait pas que des erreurs j'irais hélas parce que quand on prend en revue beaucoup de pays pour lequel sur lequel on s'interroge évidemment on le fait au regard de risque au regard d'enjeux stratégiques c'est un peu je dirais forcément la matière qui pousse à cela mais est-ce que vous aviez une question à part cette prise de position qu'on accueille d'ailleurs très favorablement comme toutes les prises de parole ici est-ce qu'il y avait une question que vous vouliez plus particulièrement poser alors il y a un monsieur derrière qui a posé la question à votre place je ne sais pas si vous faites un duo mais vous voulez reposer voilà oui oui alors une question pendant des années il s'est passé tellement de choses dans cette région comment se fait-il que le Pakistan n'est pas implosé est-ce grâce à des forces intérieures ou extérieures pourquoi le Pakistan ne s'est pas effondré pourquoi il n'a pas implosé bon ça dépend de ce qu'on entend par imploser ou s'effondrer sur le plan territorial c'est toujours intéressant d'entendre une intellectuelle pakistanaise s'interroger pour savoir si le Pakistan va rester intact alors sur le plan territorial certes et on pourrait s'en tenir là mais moi je trouve que c'est un petit peu regrettable de s'en tenir là pourquoi parce que le Pakistan certes est intact en tout cas territorialement d'abord parce que la mode n'est plus à l'expansion territoriale aux conflits territoriaux on a largement dépassé cette période où les pays se faisaient la guerre pour accroître leur territoire et au niveau de la région dans son ensemble je pense que personne ne s'intéresserait à envahir le territoire pakistanais d'autre part les territoires eux-mêmes ne s'en vont pas les petits territoires n'ont pas de jambes autrement dit mais au-delà de l'intégrité territoriale vous savez quoi 180 millions d'habitants qui ont des intérêts dans ce pays c'est-à-dire qu'ils vivent sur place ou même qu'ils travaillent à l'étranger c'est quand même la mère patrie qui est qui est finalement le centre de leurs intérêts et notamment économique indépendamment de considérations religieuses ou autres mais ce qui peut renforcer le Pakistan dans son assise c'est d'ouvrir les yeux et de reconnaître les coûts qu'entraînent ces politiques au lieu de se dire qu'il y a constamment une conspiration un complot pour détruire le pays si on regarde les vrais problèmes intérieurs et on apprend à se développer on reconnaît que nos capacités sont suffisantes donc de pakistanaise à pakistanaise je vous dirais ceci il y a un travail un examen de confiance au lieu de chercher des complots là où ils ne sont pas voir quelle est la place du Pakistan sur les chiquiers internationaux alors vous avez parlé de cette histoire de bons talibans de mauvais talibans bon c'est vrai qu'on a vu ça au Pakistan c'est vrai qu'on voit d'autres pays le faire est-ce que le Pakistan peut jouer à ce jeu dangereux je me pose la question est-ce qu'on peut vraiment tendre la main à certains d'extrémistes certains terroristes pour en affaiblir d'autres cette guerre de clan on pourrait s'interroger et on pourrait surtout s'interroger sur les conséquences de telles alliances alors c'est vrai que le Pakistan a utilisé des acteurs non étatiques pour lutter contre les ennemis contre ces ennemis et ça cela entraîne un coup de terrible et c'est cette politique là qu'il faut remettre en question vous avez quelque chose ou vous posez une question non je voudrais juste très 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 rapidement sur la question du nucléaire pouvant tomber dans les mains non avouables il faut voir le rôle que jouent les Etats-Unis dans cette affaire il y a une coopération extrêmement étroite entre Washington et Islamabad sur la sécurité des armements nucléaires face à cette hypothèse reste la question de ce qu'on appelle dans le milieu le risque de la bombe sale c'est à dire non pas un groupe militant ou terroriste ayant accès aux capacités nucléaires mais pouvant mettre la main sur soit ce qui peut servir à un attentat terroriste et pas donc cette question là est suivie de très très près entre Washington et Islamabad et le deuxième point je ne peux vraiment que souscrire totalement à ce qu'a été la réponse d'Ayesha à la question que vous avez posée mademoiselle il y a je crois une vraie difficulté dans le vocabulaire international sur ce qu'est un état failli il y a des états qui ont totalement failli le Pakistan quelle que soit l'ampleur des problèmes et ils sont sérieux auxquels le pays doit faire face à un état il y a aussi un sentiment national même s'il y a des tensions au Balouchistan ou ailleurs sur ce qu'est la nation et puis il y a et j'en terminerai avec ça il y a aussi le fait que il y a un système politique qui connaît des hauts et des bas mais un système politique de parti pluraliste c'est ce qui explique d'ailleurs que le Pakistan n'a pas été touché par contagion le mot n'est peut-être pas le meilleur sur le printemps arabe les militaires au pouvoir au Pakistan n'ont jamais été au pouvoir plus que 10 ou 11 ans c'est 9, 10 ans 11 ans c'est pas Ben Ali c'est pas Moubarak qui sont au pouvoir pendant 30 ans donc ça ce va-et-vient ce substrat d'une culture parlementaire alors après on entend tout sur la corruption l'incapacité etc mais il y a quelque chose qui a permis justement d'éviter que le pays en dépit de tous les défis qu'il doit relever ne faillisse et le tout dernier point en réalité quand je je parlais de l'Inde au Moyen-Orient je n'ai jamais eu évidemment l'idée que l'Inde cherchait à remplacer le Pakistan au Moyen-Orient et quand je parlais des sévils et des militaires la main dans la main je faisais écho à ce qui est en train de devenir un discours obligé au Pakistan ou en tout cas un discours qu'on donne à l'observateur étranger de passage ça ne veut évidemment pas dire que tous les problèmes de la dualité du pouvoir entre les militaires et les civils soient réglés pour autant j'en suis bien d'accord merci nous reviendrons vous le savez sur le Pakistan le 7 mars avec une conférence de monsieur Salman Zaidi la fois prochaine nous aurons Pierre Vermeuren mais je veux laisser la parole à Aïcha Sidika qui me l'a demandé et vous la remercierez je suis sûr par vos applaudissements mais pour lui dire combien j'ai apprécié la justesse la liberté l'intelligence de son propos sur ce grand pays qui est le Pakistan et je lui laisse le mot de conclusion vous savez je serai très bref en guise de conclusion je dirais ceci lorsque l'on examine le Pakistan soit en relation avec les pays du Proche-Orient soit à l'extérieur comme une espèce de disons un rappel du Moyen-Orient en Asie du Sud il y a finalement deux défis qui se posent un plus important que l'autre le petit est de savoir comment renforcer la démocratie dans ce pays le Pakistan est quand même un état où c'est quand même l'armée qui détient le pouvoir décisionnel c'est disons un état de 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 loi martiale intelligente pour ainsi dire de despotisme éclairé alors c'est c'est peut-être il y a un rééquilibrage à trouver en faveur de la société civile mais et alors là ce qui est plus important et c'est ce qui nous réunit surtout aujourd'hui l'un des des vrais problèmes qui se posent à la société aussi bien à la société pakistanaise que l'état pakistanaise c'est justement de se construire une une nouvelle identité qui permettra de déradicaliser la société parce que depuis les années 80 le Pakistan se trouve dans un état de conflit permanent et ces situations conflits telles ont polarisé radicalisé la société et je crois qu'on aurait tort de dire qu'il n'y a pas eu de radicalisation dans notre société ce phénomène a bien eu lieu pour autant nous arrivons à un tournant devant de tels phénomènes vous avez des pans entiers de la population qui quand même s'interrogent sur ces épisodes de violence d'effusion de sang qui ont entaché le pays et c'est là que le pays doit jouer un rôle plus volontariste pour changer finalement de discours ou changer ce qui définit ce qu'on appelle la narration pakistanaise on ne va pas arriver à un état laïque comme on l'aura comme on espérait l'avoir en France ou tel qu'on l'a dans d'autres pays d'Europe parce que là cette notion de laïcité elle est complètement étrangère au Pakistan et quand on traduit le terme laïcité en termes en langage disons autochtone pakistanais on traduit laïcité par athéisme ou par ou par refus de la religion enfin bon donc c'est un concept qui est celui de l'impiété alors pour autant nous avons une société à construire et une identité une identité qui doit être élargie on ne peut pas la confiner à la dimension strictement religieuse parce que si on limite le Pakistan à sa seule identité religieuse on va l'opposer au bloc hindou indien les hindous contre les musulmans donc cette polarisation cette radicalisation pour l'estomper comment faire en sorte que le discours religieux ne soit pas le seul qui détermine le discours politique et dans nos relations pas simplement intérieures au niveau du Pakistan mais avec les autres pays c'est ce nouveau discours qui doit être écrit qui doit Sous-titrage FR ?